Le braconnage et le commerce de l'ivoire et des animaux constituent le plus gros problème auquel sont confrontés les gardes d'Otzala. C'est la raison pour laquelle ils s'entraînent en permanence à réagir en cas de problème, comme lors du dépistage et de l'arrestation de braconniers. Le chef est toujours devant, ses collègues le couvrent. La communication se fait uniquement par signe. Il faut être rapide et silencieux. Les braconniers sont à l'affût. Les gardes font bien souvent preuve de malchance. Les braconniers passent des jours aux aguets dans les broussailles de la forêt. C'est un travail dangereux, mais il en vaut la peine. Au marché noir, ils obtiennent à l'heure actuelle 40 euros par kilo d'ivoire et 600 euros pour une défense entière, ce qui permet à un braconnier de nourrir sa famille pendant toute une année. C'est cette situation qui rend la lutte contre les braconniers si difficile. Car il n'existe pas de travail mieux rémunéré. Cependant, avec ces emplois de garde écologique, African Parks crée des alternatives durables, tout en informant la population de la situation. Car tout animal vivant finira par être éliminé. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021